On va parler maintenant de ce qu'on appelle la transposition. En fait, je vais utiliser différentes gammes pour jouer le même morceau. Je vais jouer un tout petit morceau et vous allez voir en fait ce que ça donne. Si j'utilise la gamme de Do. Si je veux jouer au clair de la lune par exemple, je vais démarrer sur le Do. Voilà, je pourrais utiliser n'importe quelle gamme du piano et jouer le même morceau en utilisant les mêmes notes et les mêmes intervalles. C'est-à-dire que si j'utilise la gamme de Do dièse par exemple, je vais utiliser la première, la deuxième, la troisième, la deuxième, première, troisième, deuxième et première. Vous voyez que c'est le même morceau. Si j'utilise la gamme de Ré. Même principe. Voilà, donc vous voyez en fait qu'un même morceau peut être joué à partir des notes de n'importe quelle gamme. En fait, ce que le compositeur choisit, d'une certaine façon, c'est la couleur du morceau. C'est vrai que si je joue au clair de la lune en Do. Il n'a pas la même couleur qu'avec la gamme de Mi. Mais il n'y a que la couleur qui change, le morceau est immédiatement reconnaissable. Voilà. Donc en fait, lorsqu'on aborde un morceau et qu'on a des altérations à la clé, vous vous souvenez, les altérations à la clé sont les dièses ou les bémols qu'on va trouver à côté de la clé et qui vont devoir être jouées pendant tout le morceau. Eh bien, ces altérations, en fait, elles sont significatives de la gamme d'origine. C'est-à-dire que si je suis dans la gamme de Ré, par exemple, j'ai un Fa dièse et un Do dièse. Voilà. Le Fa dièse et le Do dièse vont être inscrits à la clé. Ça veut dire que tout le morceau, pendant tout le morceau, excepté si ponctuellement on a un Bécart, tous les Fa et tous les Do vont être dièses. Ce que ça nous dit, c'est que le compositeur, en fait, il nous indique qu'il a utilisé la gamme de Ré pour composer son morceau. En imaginant que ce soit au clair de la Lune, eh bien, on aurait Fa dièse et Do dièse à la clé, même si on ne joue pas le Do dièse. Et on saurait, en fait, immédiatement sur quelle touche noire appuyer.